Actuellement, effectivement, je peux dire que je suis en paix avec ma mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de la relation ? Est-ce que ça veut dire qu'on est proche ? Est-ce que ça veut dire qu'on fait comme si de rien n'était ? Est-ce que je veux dire que j'ai tout pardonné ? Mes amis, clairement que non. Être en paix, ça ne veut pas dire forcément que ça y est, on va faire comme si de rien n'était, mais pas du tout, mes amis. Pas du tout. Je vous souhaite déjà la bienvenue dans cette capsule sans filtre dans laquelle je vais vous partager en toute transparence mon expérience de vie. Effectivement, je vous ai dit que je suis en paix avec ma mère aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Être en paix, souvent, on a une illusion, on a cette projection, une représentation de la paix, comme si on s'est dit, ok, c'est l'entente, c'est l'entente entre nous. Ça y est, on se tape dans l'épaule, on va, je ne sais pas, je vais dire, on va boire des verres ensemble, on fait comme si de rien n'était, on a tout pardonné, on a tout effacé. Mais absolument pas. Être en paix avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à pardonner ce qui est impardonnable et accepter ce qui est inacceptable. Bien au contraire. La paix en soi, on définit, on reconnaît la paix quand c'est quelque chose qui existe à l'extérieur de soi, quand ça prend la forme d'une entente avec l'autre. Mais où se trouve la paix s'il y a l'entente avec l'autre et qu'à l'intérieur de soi, on est en souffrance, on est dans le rejet de nos besoins, on est dans le rejet de nos désirs, on est au sacrifice de la relation. La paix ne peut pas exister quand il y a une notion de sacrifice et de rejet, quoi qu'il en soit. Est-ce que vous pouvez observer ce que je suis en train de vous dire là ? La paix c'est l'amour qui circule, voilà ce que ça veut dire. La paix c'est quand l'amour, quand c'est fluide, quand la considération est là, quand tout est fluide, quand la relation est possible, mais elle est possible d'abord et avant tout à l'intérieur de soi. On va dire que la paix est là quand elle est vivante à l'intérieur de soi, quand je suis alignée avec mes besoins, quand je peux exprimer mes besoins en tant que tels et que j'ai réussi à les faire valoir. C'est ça, l'espace de paix, elle est invisible. Elle est d'abord à l'intérieur de vous, dans la relation que vous avez avec vous-même. Une fois que cette relation avec vous-même, vous êtes en paix avec ce que vous allez déposer, parce que vous allez légitimer votre existence, vous allez légitimer votre souffrance, vous allez légitimer vos blessures. Vous allez les légitimer auprès de l'autre. Et là, vous êtes déjà en paix, parce que vous avez écouté, considéré ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Et vous n'avez pas besoin que la personne à l'extérieur, l'interlocuteur, c'est-à-dire votre mère ou votre père, puisse reconnaître ou valider vos blessures et votre souffrance pour que vous n'avez pas besoin de leur validation pour pouvoir valider que c'est vraiment là. Votre souffrance, elle est là parce que vous le savez. Votre blessure, elle est là parce que vous la reconnaissez. Ce n'est pas ce que votre mère ou votre père va dire, qui va valider ou pas, que c'est plus ou moins là. C'est la reconnaissance que vous allez apporter à ce qui est vivant à l'intérieur de vous et les impacts qui ont en vous. Cela suffit en fait. Cela suffit. Ce n'est pas les mots de vos parents ni l'attitude qui va plus ou moins valider ce qui est existant en vous. Et ce n'est pas ça qui va apaiser votre cœur non plus. Donc en fait, quand on est en conflit avec les parents, l'idée d'aller parler aux parents, ce n'est pas l'idée d'obtenir de la compréhension et de la validation de leur part. C'est l'idée, c'est d'exposer au niveau de vos parents. Voilà les impacts que j'ai eus de par cette relation qu'on a vécue. Moi, je vous expose l'impact de cette douleur, OK, pour que vous puissiez comprendre que ça ne me convient pas, que vous puissiez entendre que ceci fait mal. Déjà, je vous donne l'information que ceci fait mal et je vous donne l'information que je ne suis pas d'accord pour continuer dans cette relation-là et que ma volonté est de rééquilibrer la relation et qu'on puisse aboutir à une relation différente. Donc il y a une proposition d'une relation différente et équilibrée. Donc il ne s'agit pas ici ni d'attendre qu'ils reconnaissent ni d'attendre qu'ils le... Non, il ne s'agit pas de ça. Vous savez que c'est important pour vous parce que vous le reconnaissez vous-même et que vous n'êtes pas OK. Vous n'êtes pas d'accord. Ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé, c'est ça, mes amis. Ça ne nécessite pas de faire une psychanalyse et une thérapie parce que vous êtes en train de manifester comment l'amour circule en vous. Donc vous êtes en train d'exprimer que là, quand vous avez dit ça et fait ça, ce n'est pas OK pour moi. Et c'est correct de se construire en disant que ce n'est pas OK pour moi. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'à l'instant, vous faites ça, vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en accord avec le fait que vous ne soyez pas d'accord. Vous êtes en accord avec vos propres limites dans votre monde. Vous êtes en accord avec vos besoins et vos désirs. Voilà ce que ça veut dire. Mais vous n'avez pas besoin que vos parents le reconnaissent pour vous donner l'autorisation et la légitimité d'exprimer, donner de la valeur et de l'importance à vos propres besoins et à ce qui est important pour vous. L'idée de discuter avec les parents, c'est une mise en information de ce que vous êtes, sur les choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord, sur un relationnel et un rapport sur lequel vous n'êtes pas d'accord et dans lequel vous tenez informé. Ça, ça ne sera jamais OK pour moi, en fait. Parce que voilà, j'ai tel besoin, j'ai tel besoin et tel besoin qui sont importants pour moi. Et je vous tiens informé, je vous en informe et j'aimerais vous dire que voilà la proposition de la relation que je vous propose, c'est une nouvelle proposition à vous faire. C'est ça l'idée. Mais être en paix, justement, avec les parents, c'est aussi à la fois légitimer soi-même, légitimer soi-même ces blessures que nous avons vécues par rapport à eux, certes, et s'offrir vraiment cette autorisation d'en accorder de l'importance, d'accord ? S'offrir l'autorisation de dire je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, OK ? De maintenir votre posture par rapport à ça parce que c'est important que vous puissiez être et agir dans le mieux pour vous, dans le bien-être par rapport à vous, que vous soyez en bienveillance par rapport à vous-même, d'accord ? Et la deuxième chose qui va contribuer pour être en paix, justement, dans la relation par rapport à l'autre, donc là, il y a déjà le fait d'avoir établi une paix interne, un alignement avec ce qui est vivant à l'intérieur de soi, mais la deuxième chose aussi, c'est de ne pas être en attente du coup de la réaction de vos parents, ne pas être en attente de la réaction idéale, oui, il va comprendre, il va se pas, non en fait, je suis en paix avec ma mère parce que j'ai accepté qu'elle ne me comprenne pas, je suis en paix avec elle parce que j'ai accepté qu'elle ne puisse pas changer, mais parce qu'en réalité, la relation que je rêvais de vivre avec elle n'est pas possible, mais c'est correct parce que c'est important pour moi aussi de respecter, de la respecter dans son monde et dans sa structure et dans son monde et de sa structure, elle a une vision des choses, elle a ses propres besoins qui sont légitimes pour elle qui fait qu'elle va agir d'une manière ou d'une autre et qui fait qu'elle ne va pas, elle ne va pas, la relation que je lui propose n'est pas la relation qui lui convient ou peut-être qu'elle voit les choses différemment complètement pour elle et c'est clair, c'est clair. Donc ma mère, elle est dans un rapport d'autorité, d'autorité, donc elle est dans un rapport d'autorité, de soumission. Mais dans son monde, à elle, c'est juste pour elle d'être comme ça parce qu'elle définit son rôle de mère à travers l'autorité, elle est libre de poser les choses de cette façon-là parce que pour elle, elle remplit sa mission de mère en faisant ça et c'est correct. Donc même si j'ai eu des tentatives de discussion et qu'elle ne puisse pas s'ouvrir pour l'instant à ce que je lui ai proposé, c'est correct aussi parce qu'elle est chez elle, elle est dans son monde, elle est dans son territoire, elle est libre, complètement libre de faire ce qu'elle veut. dont une fois que c'est annoncé, qu'elle l'annonce, c'est important que moi aussi je l'entende, que j'entende que cet individu en tant que tel, au-delà d'avoir la fonction de mère, sa vie, elle n'est pas limitée à une fonction, à un rôle de mère comme si elle est censée de sacrifier son individu pour jouer ce rôle en permanence ou elle est censée de vis-à-vis de moi. Non, ma mère n'est pas censée de vis-à-vis de moi, elle est censée de vivre sa vie en tant qu'individu. Voilà, vous n'êtes pas, c'est comme si vous êtes directeur de votre entreprise et toute votre vie, il n'y a rien d'autre que le directeur de l'entreprise aux heures de travail, vous rentrez chez vous et non, en fait, on a un statut à un moment donné ou pas, mais ici, il est temps, en tout cas, dans la relation, que vos parents ne soient plus vus comme des parents mais des individus à part entière qui ont leur vie aussi. Et elle est dans son monde, elle vit comme elle l'entend. Donc, c'est à moi aussi, aujourd'hui, de pouvoir considérer ça, d'entendre. Il y a un moment donné, il faut entendre, il faut arrêter d'être un enfant en attente, de dire, oui, mais les parents sont censés d'eux. Non, soyez des adultes, mes amis, des adultes libres. Vous avez envie d'être libres, de vivre votre vie. Autorisez-vous à être libres maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre la validation de vos parents qui valident si oui ou non c'est bon pour être libre. Mais vous avez tellement peur d'aller décevoir, tellement peur de perdre la relation. Mais, je veux dire, la relation, elle est maintenue tant que vous décidez de maintenir la relation. La seule chose, c'est que, entendez ce que vos parents vous dites aussi. Entendez ce que votre mère et votre père vous disent. Si votre mère et votre père vous disent, moi, l'autorité, ça me convient, sachez que dans son territoire, c'est comme ça. Ce sont les règles. Donc, quand vous allez visiter vos parents dans leur territoire, ne vous attendez pas à autre chose. Qu'ils vivent selon leurs propres règles. Ne vous attendez pas à autre chose que vos parents vous disent, ben ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça je veux bien, ah ben le garçon que tu fréquentes, il est pas beau. Vous êtes dans leur territoire, c'est normal. Voilà. Donc, si vous avez envie d'être libre, un adulte libre, un adulte autonome, ça voudrait dire que vous avez déjà besoin de sortir de leur territoire. certes, que vous puissiez vivre dans le vôtre, librement avec vos propres règles et que vous vous donnez cette autorisation là et que vous puissiez être en lien différemment. Être en lien différemment. Et c'est là où vous allez pouvoir avoir une relation équilibrée, où vous allez pouvoir être en paix avec vos parents. Donc, aujourd'hui je suis en paix avec ma mère, mais ça veut pas dire que je suis super proche d'elle. Non, la paix, elle a plusieurs formes. Elle a la forme de l'entente, mais elle a la forme aussi de la distance. Elle a aussi la forme du silence. Tout ça, c'est la paix. Donc, je suis à distance avec ma mère, à une juste distance pour que je puisse garder le cœur ouvert. Donc, résultat, comment ça se passe ? Je l'appelle de temps en temps, mais pas trop longtemps. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'en fait, je sais très bien que je ne peux pas la visiter trop longtemps dans son territoire parce que les règles qu'elle pose ne me conviennent plus. Donc, il n'y a pas de conflit, en fait. Il n'y a pas de sujet de conflit à partir de là, dès lors qu'il y a de la conscience qui se pose sur la relation et le jeu qui se joue. Donc, je l'appelle de temps en temps parce que ça me fait du bien d'être en lien avec elle étant donné que je n'ai plus mon père. Mais la paix, elle est là sous cette forme-là. Je suis en paix avec le fait qu'elle choisisse d'être qui elle est et elle est en droit. Et je suis en paix avec ce que je choisis d'être aujourd'hui et de ce qui est important pour moi, de ce que j'ai accepté, ce qui est inacceptable. Et je suis en paix avec ça parce que je me suis légitimée. Je me suis légitimée dans ce qui est important pour moi. Et je n'ai pas besoin qu'elle me donne la permission de penser comme ça, la permission pour dire que j'ai le droit de dire que ça, c'est inacceptable. Non, en fait, c'est inacceptable parce que c'est ainsi dans mon monde, parce que j'ai vécu des choses qui m'ont blessée dans mon monde. Elle le comprend, c'est très bien, elle ne le comprend pas, c'est très bien. Ça ne change pas le fait que c'est ainsi pour moi. D'accord ? J'espère que cette vidéo vous a parlé, en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser. Et si vous avez envie aujourd'hui d'apaiser, de rééquilibrer la relation avec vos parents, de retrouver la paix dans votre cœur pour pouvoir vous construire et vous épanouir, enfin, mes amis, il y a un programme La relation avec les parents qui est à votre disposition. Et on commence le 2 décembre. Voilà, vous avez besoin de plus d'infos, le lien est dans ma bio et dans le lien linktri ou sur mon site internet www.armel-timine.com Voilà, je vous dis à très vite. Merci.